Salut mon Kev, c'est une bonne fête, continue comme ça et on est là aujourd'hui pour les best bets de l'UFC 3 à 2. On va faire ça vite les gars, on va faire ça vite, je ne veux pas perdre votre temps aujourd'hui. On va regarder chaque combat de la carte, c'est quoi les odds, qu'est-ce que j'en pense. Après ça, je vous dis mes plays et on call les snodcasts, c'est pas compliqué. Mes odds, c'est en date de 22h35, jeudi le 30 mai. Et j'ai les ai sur Bet365, ce que c'est les odds officiels que je vais vous donner. Ça change de boucle en boucle, mais ça va être à peu près ça. Après, je vous dis no bet, après je vous dis tout ce qu'il y a à vous dire et on s'en va de ça. Premier combat de la soirée, on a Mitch Reposo face à André Lima. André Lima, moins 250, le favori face à Mitch Reposo. Les odds sont corrects, Reposo, c'est un short notice. Le Mans a prouvé qu'il était assez bon pour un prospect. Donc, je pense que les odds ont du bon sens ici, le favori est bien favori. Ensuite, on a Aylin Perez, moins 188 face à Jocelyne Edwards à plus 162. C'est un coin flip ça les gars, mais c'est comme si c'est deux spécialistes des split decisions. Surtout Jocelyne Edwards. Et puis, je ne pense pas que tu veux better side ici. Tu peux avoir un better over, under de Rome. On y reviendra. Ensuite, j'en ai discuté sur le podcast. J'en ai encore plus discuté pendant mon vidéo de prédiction. Si vous n'avez pas vu mon vidéo de prédiction, allez voir ça. Bien que je vais tout vous dire mes prédictions quand même dans quelques instants. Je ne veux pas que vous n'allez pas voir mon vidéo. Ce serait cool si vous checkiez les deux. Je serais bien, bien, bien content. Mais faites bien ce que vous voulez, les chums. Mais bref, on a Mickey Gall, son retour. Il est underdog, plus 275 face à Basile à Fès, moins 350. C'est comme ça, ils n'ont pas d'allure les gars. Puis, c'est Mickey Gall ou rien pour moi ici, honnêtement. C'est Mickey Gall ou rien. Puis, je vais vous le dire tout de suite, j'ai bet sur Mickey Gall même dans ce combat-là. Je pique Basile, j'ai bet sur Mickey Gall parce que Basile à Fès, oui, il a passé tout près de gagner contre Jacques Lamadeleine. C'est un short notice. Je ne veux pas mettre trop de stock là-dedans. Fait que je pense que Basile est beaucoup trop favori pour un d'autres qui est 0-1 dans l'UFC en carrière. Puis, Mickey Gall, oui, il paye souvent, mais il paye rien contre le monde qu'on connaît. Basile, on ne le connaît pas. Donc, tu sais, Mickey Gall ou rien pour moi ici. Ensuite, Phil Rowe face à Jake Matthews. Ça, c'est intéressant. On a Phil Rowe à plus 130, moins 160 pour Jake Matthews. J'ai piqué Phil Rowe, moi. Donc, je pique l'Underdog dans ce combat-là. Est-ce que de facto, je vais bet dessus plus 130? Ce n'est pas assez. Je ne suis pas assez confiant que Phil Rowe va gagner pour bet Underdog Money, mais Underdog Money proche de Even Money. Ça me prendra un plus 200 et plus le poser. Ah oui, fuck that. Je mets un peu d'argent sur Phil Rowe aussi. Ensuite, Grant Dawson face à Joe Selecki. Do not bet on this fight. Je le sais, les gars, que vous allez faire un parlay avec genre Grant Dawson et probablement c'est qui l'autre? Le Basile, genre, autre quoi de même. Il va perdre, c'est un parlay-là, les gars. C'est comme le parlay avec Anthony Smith, le Lodo, le Petrino, Borayo, Michel Pereira. Vous l'avez dit que Petrino, il allait vous chier votre parlay, les chums. Qui va vous chier votre parlay? Ça va être Basile. Ça fait que Grant Dawson, c'est moins 500. Il n'y a aucun value sur ces lignes-là, à moins de le mettre en parlay. Puis c'est comme moi, c'est correct. C'est un parlay piece, mais j'ai un autre parlay qui nous paye. C'est quasiment un even money que je préfère. Mais bref, pour y ajouter Grant à ça, je suis assez confiant qu'il va gagner là, maintenant. Ici, ensuite, Jelton Almeida, moins 275. Romanov, plus 225. Ouais, Almeida devrait gagner. Les odds sont corrects. On a maintenant César Almeida, favori, moins 125, plus 100 pour Roman Kopilov. La raison pourquoi César Almeida, il favori, c'est parce que Kopilov kickbox, c'est un kickboxer. Puis César Almeida, c'est un dude de glory qui a duré un win sur Alex Pereira. Deux défaites contre Alex Pereira, mais il a quand même battu Alex Pereira une fois sur trois. Donc, c'est sûr qu'il y a de la street cred. Puis c'est un kickboxer contre un autre dude qui ne fait que kickbox. Donc, en principe, c'est un dude qui s'est battu à glory puis qui a battu Pereira. C'est un dude qui s'est battu dans l'UFC puis qui est un MMA kickboxer. Tu prends le glory kickboxer, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai comme quelque chose en dedans de moi qui me dit que Kopilov, il va le gagner ce combat-là. Puis j'ai piqué Kopilov dans ce combat-là. Fait que tu sais, même si je disais, je ne suis pas sûr que plus 130, je veux mettre l'argent sur Phil Rowe. Là, tu vois, Kopilov est plus 100. Ce qui est des moins bonnes odds, c'est deux. Si vous avez les odds normal, ces odds, c'est deux. Ben pile. Fait que tu doubles ta mise. Mais je suis plus confiant que Kopilov va gagner que Phil Rowe. Fait que moi, personnellement, j'ai un bet sur Kopilov. Ensuite, on a Randy Brown, Izzy Dos Santos. Randy Brown, moins 170. Elisius Aleski, Dos Santos, plus 140. Je pense que ça devrait être un peu plus serré que ça, les odds. Mais Randy Brown est rightfully the favorite in that fight. Je pense qu'il n'y a pas énormément de value ici. Ensuite, Nico Price, Alex Morono, plus 200, Nico Price, moins 250, Alex Morono. Intéressant à mettre dans un parley, c'est très intéressant. Ensuite, Holland, moins 275, Alexey Chuck, plus 225. On disait sur l'hypo que s'il y avait un underdog cette semaine, c'était Alexey Chuck. On dirait que plus je regarde le match-up, moins je le vois. Juste parce que le simple fait qu'Alexey Chuck est pas mal killed or be killed. C'est rare que tu vois ce dude-là vraiment se rendre à la décision. Kevin Orlin soit gagne par finish ou perd par décision, la majorité du temps. Il se fait soumettre s'il est là. Mais à part contre Wonderboy, quand il s'est pété deux mains et arrêté de se battre, il s'est jamais fait finir, genre TKO dans un combat. Puis ça, c'est pas un vrai TKO, c'est un corner stoppage ou tout de quoi de même. Fait que je pense pas qu'Orlin va se faire finir. Peut-être un peu trop favori, mais si Alexey Chuck ne peut pas le finir, il va pas gagner. C'est ça la règle avec Alexey Chuck. Ensuite, on a Sean Strickland à moins 275, plus 225 pour Polo Costa. Donc les odds qui augmentent en faveur de Sean Strickland. Et puis je comprends pourquoi il est favori quand même assez largement, juste parce que c'est un 5-round. Puis Polo Costa, man. Si je pense qu'il a overachieved contre Bobby Knuckles, ce qui fait que moi j'ai absolument un bet sur Polo Costa, bien que mon pick c'est Sean Strickland. Mais c'est comme dans tous les underdogs que j'ai bet, c'est Polo que je m'attends le moins à ce qu'il gagne, juste parce que c'est comme, c'est 5-round. Puis c'est pas qu'on pense pas que Polo, il est pas capable de faire ça, c'est juste que de Sean, il a le style là. Il a le style parfait, défensif. Il travaille juste assez, mais pas trop, se fatigue jamais, il est tough. Il a un style de 5-round de Sean, donc je comprends pas qu'il est favori. Et puis finalement, Ben oui, Makachev, qui est tout dépendamment des boucles, moins 600 environ, et plus 450 pour Dustin Poirier. Puis là, je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste bet sur Dustin Poirier parce que le prix est tellement alléchant. Mais Dustin, il gagnera pas, les gars. Mais j'ai un bet pour vous ici, man. J'ai un bet pour vous. C'est le bet que j'ai parlé hier. Si vous avez écouté le vidéo, j'ai dit que j'ai un bet qui est presque 100% sûr. Et c'est le suivant, man. Le meilleur prix que j'ai trouvé, c'était sur BetOnline. BetOnline, on a Makachev à moins 640 comparément à juste moins 600 sur Bet365. Et Dustin est plus 465, contrairement à plus 450. Donc, ce que vous voulez faire ici, si vous avez plusieurs sportsbooks, tu veux trouver le sportsbook que Dustin est le plus underdog dessus. Le mien, c'est BetOnline. Donc, je l'ai à 465. Je vais vous montrer mes maths ici, les gars. Il y a une petite équation mathématique à faire ici. Mais je vais vous référer à le Edge Calculator de ActionNetwork.com. Edge Calculator. C'est vraiment très pratique. Ça vous permet, je suis allé, de calculer des affaires comme ça avec des odds puis des montants. Ça, c'est mon bet, personnellement, que j'ai mis. J'ai mis 5 $ sur Dustin Poirier à plus 465. Et j'ai mis 14,80 $ sur Islam Makachev par soumission. Donc là, c'est là que je vous dis, l'autre fois, j'avais un bet 100% garanti qu'un gagnait, que l'autre gagnait, vous faisiez de l'argent. C'est pas ça, là. C'est pas ça. On a un risque quand même. Mais, tu sais, comme j'ai mentionné hier dans le preview, c'est comme Makachev, c'est comme si, ça me surprendrait qu'il knock Dustin Poirier. Surtout après avoir knocké Volk comme vient de faire. Il va vraiment highlight Real Knockout 2, d'autres de même. OG à ce point-là. Quand le dos de Sir Grappler, il le sait, là. C'est la kryptonite de Dustin. Il va pas l'une guillotine. Il va sûrement se mettre lui-même sur son dos puis donner la potion à Islam. Fait que, genre, même si Islam, il n'a pas dans son plan premier de grapple avec Dustin, ce qui me surprendrait beaucoup, surtout que Khabib va être de retour dans le coin. Dustin va lui donner la chance de grapple avec. Pareil, puis Dustin, on l'a vu, c'est vrai, souvent, par Levera, par Khabib. C'est un peu ça qui arrive avec Dustin, malheureusement. Donc, dans ma tête, Islam Makachev, par soumission, c'est pas mal comme ça qu'Islam va gagner. Fait que le risque qu'on cause, ici, mon risque que je cause, c'est qu'Islam gagne soit par décision ou qu'Islam gagne par co, ou quelqu'un que finish qui n'est pas une soumission. Là, je paie tout. Parce que Dustin va perdre, donc je paie mon 5 piastres à plus 465. Et Islam va gagner autrement que par soumission, donc je paie mon 14 et 80 que j'ai bet sur Islam. Mais, honnêtement, je suis prêt à prendre ce risque-là parce que je pense qu'Islam, c'est pas mal win by submission or die. Puis si c'est or die, ça veut dire que c'est Dustin qui gagne. Donc, j'ai mis 5 $ sur Dustin à plus 465 et j'ai mis 14,80 $ sur Islam Makachev à moins 110. Ce qui fait que je dépense 19,90 $ d'une manière ou d'une autre. Mais mon payout dans les deux cas est de 28 et 25, donc je vais faire 8 piastres de profit. Donc, si vous mettez des plus gros montants, mettons, mets ça avec 100 piastres. Si tu mets 100 piastres, Dustin, il faut que tu mets 295 et 95 sur Islam par soumission à moins 110 puis tu es sûr de faire 170 piastres de profit. À moins que, comme j'ai dit, il y a un petit risque ici, ce n'est pas un risk-free bet, je tiens à vous le dire. Il n'y a aucun bet qui est risk-free, par exemple. Puis toutes les autres bets que je vais vous donner ne sont pas risk-free. C'est comme, ça a des odds d'arriver, ça a des odds de ne pas arriver. Puis c'est le cas ici, mais je trouve qu'Islam par soumission, c'est pas mal de même qui va gagner selon moi. Puis si Dustin gagne de peu importe quelle façon, on cache le plus 465. Je ne peux pas aller sur un Dustin par co, Dustin par si, c'est juste Dustin. C'est Dustin ou Islam par soumission. C'est ça que je pense personnellement qui va arriver. Soit Islam va gagner par soumission où Dustin va pull l'upset du Century de son anus. Je suis prêt à prendre le risque et puis j'ai placé ce bet-là qui est probablement mon bet principal sur cette carte-là. J'en ai quand même d'autres pour vous. Personnellement, j'ai mis... Si je mets 5$ sur Dustin puis 14,80$, donc un total d'environ 20$ sur ce bet du main event-là, les autres underdogs que je vais vous dire que j'ai bet sur qui sont Mickey Gall et Paulo Costa, j'ai mis genre 2$, 3$. Donc, c'est comme tu divises par 5, tu divises par 10, littéralement. La valeur... J'ai mis un bet de 20$ sur le main event, j'étais assez confiant. Ces deux autres bets-là, c'est divisé par 10, la mise, littéralement. Mais les deux underdogs que j'ai picked individuellement, j'en ai trois en fait, mais les deux que j'ai mis que j'ai mis 0.10 unités, 0.10 unités de ma mise, c'est Mickey Gall et c'est Paulo Costa. Donc, j'ai un bet individuel de 2$ sur Mickey Gall, j'ai un bet individuel de 2$ sur Paulo Costa. Je me suis permis un peu de mettre un bet de 5$ sur Roman Kopilov et puis, finalement, pour comme essayer de contrer des pertes inévitables dans ces combats-là, j'ai deux parlais. J'ai un parlais que j'ai mis la moitié, donc si ma mise est 20$, j'ai mis 10$ pour ce parlais-là et André Lima et Alex Morano. Je pense que, honnêtement, ceux qui sont assez largement favoris, c'est sûr que j'ai le plus confiance, contrairement à Basile, contrairement à Grand Dawson. Grand Dawson, j'ai confiance, c'est juste que je trouve que j'aime pas le prix. Mais mettons que tu veux risquer un 3-leg parlais et tu te dis « fuck that, je prends Lima, Grand Dawson et Alex Morano, ça va te payer plus 129$. » La raison pourquoi j'ai pas mis Grand Dawson, c'est parce que c'est le plus favori de la gang puis c'est comme ça me paye moins 107$. Donc, moins 107$ plus 129$ où tu tombes plus money si tu rajoutes Grand Dawson, mais je trouve que pour la différence de odds, j'aime mieux le parler juste à 2$ qu'à 3$. C'est un combat de moins à être stressé. Et puis finalement, j'ai mon classic bet de over, 1.5 ronde, vous le savez, j'aime ça les gars. Sur quel combat, évidemment, que j'ai arrêté. Le combat qui est à la base de ce parler-là, c'est Eileen Perez face à Jocelyn Edwards. Définitivement, ce combat-là s'en va direct à la décision, les chums. Donc, j'ai ce fight-là, c'est moins 500$ les cotes que ça va être plus que 1.5 ronde. Donc, ça me prenait plus de juice un petit peu. Donc, j'ai décidé de faire un 3-leg parlay parce qu'étonnamment, si je regarde mes stats de cette année, souvent, quand je vais faire des parlay de over 1.5 puis je prends juste deux combats, j'ai réussi à peu près 50% du temps. Mais quand je prends trois combats dans mon parlay qui est un combat de plus, il faut être plus risqué, j'ai des meilleurs odds, mais j'en ai genre réussi 10 sur 15 à date cette année quand j'ai 3-leg. fait qu'à ça, on va ride mon genre de trend bizarre puis on va y aller avec 3-leg. Surtout que c'est des combats que les odds ne sont pas vraiment bonnes, c'est presque sûr que ça va aller over 1.5. Donc, les odds ne sont pas particulièrement bonnes. Quels sont mes deux autres combats que j'ai choisis pour ce parlay? Donc, j'ai pareil du content words, premier leg du parlay. Deuxième leg du parlay, Grant Dawson, Joe Selecki. C'est deux grapplers. Grant Dawson, il a tendance à prendre son temps au sol. Là, c'est pas le genre de doute qui est genre te take down puis le deck est au sol, bang, insta-back take puis il est sur un choke puis le gars il prend son temps au sol, Selecki est aussi un bon grappler. Donc, je pense qu'il va être capable de se défendre. Je pense qu'il va être un combat plate un peu avec beaucoup de grappling donc je m'attends à ce que ça dure plus qu'un round et demi. Et finalement, le troisième, c'est Strickland contre Costa. Je pense pas que Paulo Costa va être capable de juste geler Sean Strickland out cold de même dans les premières 7 minutes 30 de ce combat. En plus, c'est un 5 rounds donc je m'attends à ce que le pace soit peut-être un peu plus délibéré au premier round puis là, ça va commencer à hit up à partir de là. Donc, je pense que c'est probablement les trois combats sur la carte que je suis le plus confiant qui vont aller over 1.5 donc je dis mes trois ensemble. Strickland Costa, Perez Edwards, Dawson Solekki over 1.5 rounds pour ces trois-là. Ça me donne presque even money sur 5 dollars. Je peux avoir un retour de 9,85 donc c'est presque even money. C'est presque double de ma mise. Ça fait que c'est pas mal ça les chums. Pas mal ça. Avant de vous quitter mon fameux indice de confiance que je vous partage ici. Voilà. Mais c'est drôle cette carte-là parce que souvent je me retrouve que j'ai deux-trois pics bien confiants, deux-trois pics pas confiants puis le reste c'est tout comme je suis moyen confiant. Je pense qu'il va gagner mais je ne mettrai pas ma main au feu. Sur cette carte-là je suis comme soit très confiant ou très pas confiant puis il n'y a pas grand-chose dans le milieu. Donc dans mes confiants l'Islam Makachev assez confiant Jelton Almeida assez confiant Morono André Lima Grand Dawson tout assez confiant qu'ils vont gagner. Dans mes moyens confiants je pense qu'ils vont gagner mais je ne mettrai pas ma main au feu j'ai Randy Brown et Sean Strickland puis les odds étaient assez belles pour Costa que j'ai osé bette sur Costa comme vous avez vu. Puis dans ceux que je ne suis pas confiant du tout j'ai Roman Copilov que je ne suis pas tant confiant avec ça qu'il va gagner mais assez pour bette sur lui ça. Kevin Orlin je ne suis plus jamais confiant en Kevin Orlin il risque de gagner mais les odds sont beaucoup trop grosses. Aylan Perez contre Edwards comme je vous ai dit ça va être une split decision ça tu ne peux littéralement pas deviner qu'il va gagner ce combat-là. Basile surtout à ces odds-là puis Phil Rook Phil Rook contre Jake Matthews dans les trois combats que je n'ai aucune calice d'idée ce qui va arriver qui sont mes trois moins confiants Phil Rook contre Jake Matthews c'est le combat que je n'ai aucune calice d'idée ce qui va arriver en finissant juste pour le fun je vais aller voir mes cinq pics confiants mettons on fait un parlay avec ces cinq sur Bet365 ça va nous donner quoi donc Islam Makachev Alex Morono Jelton Almeida Grant Dawson et André Lima ça paye à plus 274 c'est même pas du genre plus 400 plus 500 je ne le ferais pas le parlay avec les cinq personnellement les gars c'est ça c'était les best best je ne sais pas si vous avez apprécié ne perdez pas trop d'argent les gars puis si vous perdez de l'argent à cause de mes pics ben c'est pas de ma faute moi je vous suggère les affaires faites ce que vous voulez avec votre cash les gars au final je sais que vous allez faire à votre tête mais le petit bet le genre Dustin Poirier straight Islam par soumission ça te garantit du profit je l'aime bien je l'aime bien je suis prêt à prendre le risque que Islam gagne par décision puis je perde tout ça je pense qu'Islam va avoir masse de temps pour le soumettre c'est assez confiant merci d'avoir été à l'écoute à merci d'avoir été à l'écoute